Ce sont des parents effondrés qui ont pris part à la cérémonie hier soir. Soutenu par son mari, Christine, la maman de Jay, a eu un émouvant hommage. Il avait 16 ans et a mis fin à sa vie de manière brutale il y a moins de 2 mois, 3 mois pardon, le 3 septembre 2021. Jay était un enfant lumineux, ses amis disaient de lui qu'il était infiniment gentil. Il nous avait fait son coming out, nous révélant son genre et son pronom, il et Jay. Nous lui avons dit que nous comprenions et que nous l'acceptions. En tant que parents, ce n'est pas évident de passer du L au il, mais il est primordial de le faire, pour le bien de nos enfants, pour leur équilibre. Durant sa scolarité au collège, notre enfant avait subi du harcèlement de la part d'autres élèves. Sur les conseils des professionnels de santé qui suivaient notre enfant, nous avons pris la décision de lui faire changer de collège. Sa fragilité, sa grande sensibilité, son empathie faisaient de lui une cible facile. Ce harcèlement a failli recommencer dans son nouvel établissement. Mais contrairement au précédent collège, la nouvelle équipe pédagogique a réagi de manière efficiente et rapide. Mais les blessures infligées à Jay étaient trop profondes. L'intolérance, le manque de respect avaient définitivement entaillé sa joie de vivre. Il est important que nous soyons conscients que nous formons un tout dans ce monde. C'est ensemble que nous pourrons avancer en acceptant nos différences, en ouvrant nos cœurs et notre raison. La tolérance et l'amour ouvrent toutes les portes. Un recueillement au cours duquel les porte-parole de plusieurs associations sont également intervenues. On veut faire passer un message à tout le monde qu'on vit dans une société très renfermée. On ne nous accepte pas, on reçoit des pressions à l'école, harcèlement scolaire, que ce soit social. Donc il faudrait changer ça parce que la communauté trans subit beaucoup, beaucoup, beaucoup de pressions. Et surtout cette année. Et si les pressions continuent, les associations constatent qu'il y a aussi des progrès à bien des niveaux. Elles gardent l'espoir d'une réunion aussi tolérante sur la notion d'identité que sur les questions religieuses. Merci d'avoir regardé cette vidéo !